Mesdames, Messieurs, Bonsoir, c'est Patrick Horonard. Pendant plus de 20 ans, il a présenté la grand-messe du 20h, rassemblant chaque soir 10 millions de téléspectateurs. En deux décennies, Patrick Poire, de son nom de naissance, est devenu l'icône absolue du paysage audiovisuel français. Allez, ciao, bonsoir. Malgré la présomption d'innocence en l'absence de procès, Patrick Poivre-Darvore fait l'objet de 26 plaintes de femmes pour agressions sexuelles ou viols. Moi, dans mon cas, je venais pour un entretien professionnel avec lui, dans son bureau de TF1, après le 20h. Je suis rentrée dans le bureau, le téléphone a sonné, je me suis retournée vers la bibliothèque. Et cinq minutes après, cinq minutes après, j'avais son sexe dans ma bouche. État des lieux d'une affaire couverte de zones d'or. Patrick Poivre-Darvore, dont les initiales sont connues de tous, ne s'est marié qu'une fois avec Véronique Courcoux, avec qui il a quatre enfants, dont Solène, une jeune fille anorexique qui met fin à ses jours, à l'âge de 20 ans. Il a également un fils, né de sa liaison avec la présentatrice Claire Chazal. Mais la notoriété et la célébrité aidant, Pépé Déa n'a jamais caché son attirance envers les femmes. Moi, j'aime vraiment l'environnement féminin, parce que ça apporte évidemment une douceur, ça apporte une certaine perversité, qui me plaît beaucoup, et puis alors ça apporte surtout beaucoup d'ombre et de lumière en même temps. Perversité qui se retrouve souvent dans ses livres, quand son personnage Alexis D'Orgel, gynécologue, trouve un plaisir infini à violer ses patientes. En 2021, Florence Porcel, écrivaine, porte plainte pour deux viols commis entre 2004 et 2009. Je n'avais jamais eu de rapport sexuel, donc vraiment, j'étais totalement désinformée et inexpérimentée. Et donc, je n'étais pas capable à ce moment-là, avec les informations que j'avais, toute pétrie des stéréotypes sur le viol, qui pour moi, c'était un inconnu le soir, dans un parking, avec un couteau. Bon, ce n'était pas un inconnu, ce n'était pas dans un parking, c'était dans un bureau, à TF1 avec une moquette. Et donc, je ne pouvais pas reconnaître ce qui m'est arrivé comme étant un viol. Il m'a fallu 14 ans pour comprendre. Dans son sillage, 26 femmes ont témoigné pour agression sexuelle, 16 d'entre elles ont porté plainte, dont 8 pour viol. 2 étaient mineures, à l'époque des faits dénoncés. Toutes ces femmes ont également pris la parole dans les médias. Comparant l'affaire PPDA à l'affaire Weinstein aux Etats-Unis, elles ont créé MeToo Media. Et concernant PPDA, les langues se délient. À la suite des nombreuses accusations dont il fait l'objet, PPDA décide de se défendre. D'abord, dans les médias. Ce que je peux vous dire, c'est que de ma vie, jamais je n'ai consenti, je n'ai accepté une relation qui ne serait pas consentie, une relation qui serait forcée, que ce soit sentimentale ou sexuelle. Jamais de ma vie. Un comportement où il y avait parfois des petits bisous dans le cou, parfois des petits compliments, ou parfois du charme ou de la séduction, ce comportement aujourd'hui n'est plus accepté par les jeunes générations ou par un certain nombre de jeunes générations. Si vous voulez mon avis, je le regrette. Moi, j'ai peut-être dragué, je pense que je n'ai jamais fait de drague lourde. Le passage dans le quotidien, qu'on a découvert quelques jours après, il est absolument lunaire parce que parler de petits bisous dans le cou, parler de séduction, en fait, on est tellement, tellement loin de la séduction que ça paraît tout simplement absurde. Il n'en faut pas plus pour mettre le feu aux poudres. Les témoignages de femmes se disant victimes affluent. Au pied du mur, PPDA attaque certaines plaignantes en dénonciation calomnieuse et certains médias pour diffamation publique. C'est le cas du Parisien qui avait révélé la plainte de Florence Porcel pour viol. Mais PPDA a retiré sa plainte contre le quotidien. S'agit-il ici d'une stratégie d'intimidation ou la peur que la vérité éclate au grand jour ? Après les accusations de viol, d'agression sexuelle et de harcèlement, le rapport de l'enquête préliminaire fait état d'un mode opératoire similaire d'après plusieurs témoignages de victimes présumées. En tout cas, il me semble qu'on n'a jamais pris la pleine mesure de ce qui se passait tous les soirs après le 20h dans le bureau de PPDA. Effectivement, tous les soirs, il y avait de très jeunes femmes, des jeunes femmes, pour la plupart autrices, pour la plupart journalistes qui étaient conviées. Donc c'était dans son bureau, dans son bureau, dans le fameux bureau dont on a tant entendu parler. Moi, il avait mis les pieds sur le bureau. Il y avait quelque chose qui m'a fait peur. Et... La question de la sérialité se pose. Je sais que PPDA était un homme un peu lourd avec les nanas. Elles en parlaient de temps en temps en riant. C'était un sujet de plaisanterie. Les filles qui attendaient à l'extérieur... Quand je vois aujourd'hui plus d'une trentaine de témoignages, je l'ai dit, mais je le répète, à moins d'être un complotiste absurde et primaire, on ne peut pas imaginer que ces femmes mentent. Donc, elles disent la vérité. Je sais que... Moi, je les entends, je les crois. Je sais que dire aujourd'hui qu'on ne savait pas est relativement inaudible. Pourtant, c'est la vérité. Alors, sur cette question, est-ce que les gens savaient ou est-ce que les gens ne savaient pas ? Moi, je l'ai dit, donc je vous le reconfirme aujourd'hui. À l'issue de ce qui s'était passé la veille sur mon bureau de M. Poivre d'Harvard, j'ai effectivement passé un coup de téléphone à Patrick Lelay pour le lui dire. Aujourd'hui, décédé. Sa réaction a été de dire il n'a pas osé aussi avec toi. Je ne dis pas qu'il savait pour les viols. Je dis que... on pouvait imaginer que s'il y avait un dossier, il pouvait se passer des choses dans ce bureau. Donc, voilà. La question qui se pose sur est-ce que la chaîne ne savait ou ne savait pas, en tout cas, la chaîne ne s'est pas interrogée. Depuis une loi de 2017, le délai de prescription pour viol est passé de 10 ans à 20 ans. Lorsque Florence Porcel porte plainte en 2021, les faits de 2004 sont prescrits, mais pas ceux de 2009. Pourtant, le parquet de Nanterre a classé cette plainte sans suite pour insuffisance de preuve. Florence Porcel a de nouveau porté plainte en se constituant partie civile. Mais contre toute attente, la cour d'appel de Versailles revient sur la décision du parquet de Nanterre. Les juges d'instruction doivent réexaminer les faits et rechercher s'il existe des témoignages similaires. La sérialité et le mode opératoire pourraient donc avoir une incidence sur la prescription. C'est en tout cas une volonté politique. Ce que l'on veut faire bouger, c'est une prescription que l'on a qualifiée de réactivée. Je vous explique très vite. Un même auteur commet cinq faits. Quatre de ces faits sont prescrits. Un fait n'est pas prescrit. Mais il y a effectivement cinq victimes qui ne seront considérées que comme des témoins. Moi, je souhaite que ces victimes-là aient un statut de victime dont plus de prescription pour ces quatre faits qui sont à l'origine prescrits. La décision de la Cour d'appel de rouvrir une enquête et de réexaminer les faits n'est en rien un gage que PPDA, âgée de 75 ans, sera poursuivie. En parallèle, une seconde enquête préliminaire a été relancée après que trois nouvelles femmes se sont manifestées. À ce jour, plus d'une trentaine de victimes présumées accusent officiellement Patrick Poivre d'Arvoire. Mais un collectif de plaignantes rassemble plus de 90 fans. Ce groupe est désormais un groupe uni et que grâce à ça, ce groupe qui fait bloc, qui fait face, permet de dire aujourd'hui que malgré l'agressivité dont fait preuve Patrick Poivre d'Arvoire sur le terrain judiciaire, il ne nous fait pas peur. Il ne nous fait plus peur. Et ça, c'est très important de le dire. Il ne nous fait plus peur parce que nous sommes désormais ensemble. La série de témoignages pourra connaître de nouveaux épisodes dans cette affaire que l'on nomme désormais l'affaire PPDA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada